Hey ! Bon ben là ça va tu viens pas trop réveillé parce qu'il n'y a pas longtemps que je suis levé. Alors dans cette vidéo tu vas voir qu'on part en Belgique et je tenais à te préciser avant que la vidéo commence qu'avec Sébastien on fait beaucoup d'humour sur les belges sur la Belgique mais tout ça c'est que de l'humour et nous quand on aime bien on chambre et même que j'ai fait beaucoup de pays d'Europe en voyageant en sac à dos et j'avais même déjà dit que le Portugal et la Belgique c'était les deux pays les deux pays préférés que j'avais aimé par rapport aux habitants que je trouve adorable donc voilà je tenais à le préciser de prendre ça avec des pincettes et il n'y a rien de méchant derrière ça. Alors dans cette vidéo comme tu as pu le deviner dans le titre on va faire la surprise à Greg qui s'attendait pas à nous voir donc ses premiers mots quand il nous a vus c'est je suis choqué alors le mieux c'est que tu voyais ça directement en vidéo alors je te souhaite bon visionnage alors qu'est ce que nous avons ce midi au menu poulet mariné façon mexicaine accompagné des légumes façon méditerranéenne donc là j'attends Sébastien qui devrait arriver normalement début d'après midi je lui ai envoyé le point GPS donc là je suis sur un parking nature je sais qu'ici a pas mal de départ de rando et puis après on va prendre la direction de la Belgique parce que là on doit être à je sais pas je vais pas regarder 30 minutes de la Belgique je sais plus enfin bref c'est pas grave et en fait nous allons faire la surprise à Greg qui habite je sais pas si je dois le dire qui habite à Mons et j'espère qu'il sera disponible parce que ça serait quand même craignant d'avoir fait autant de route et de ne pas pouvoir le voir et je pense qu'il devrait être content de nous voir et après pendant ce road trip normalement il y a aussi Pierrot et Daniel qui devrait nous rejoindre je dis bien normalement parce qu'il y a souvent des imprévus Pierrot lui il était parti en Ecosse et puis Daniel en Suède donc voilà et puis voilà vous voyez qu'il fait quand même un beau temps mais niveau température c'est fou c'est vraiment limite hein là je vérifie sur le téléphone c'est bien ça on est à 30 minutes de la frontière avec la Belgique et en fait ce que je voulais vous dire c'est que là il y a à l'instant il y avait une voiture qui était garée derrière le camping-car en travers il avait la tête ouverte et il n'arrêtait pas de regarder dans ma direction quoi il n'arrêtait pas de me mater mais je dis mais trop chelou le bonhomme donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai regardé je l'ai fixé pendant cinq minutes il me regardait et du coup bah j'ai fermé la porte et puis il a fini par se barrer quoi mais c'est vrai que sur ce genre de lieu des fois les parkings comme ça là il y a vraiment des gens chelous quoi et moi je sais que je suis gentil mais faut pas non plus m'emmerder quand c'est comme ça j'aurais même pas et j'aurais pas hésité à aller le voir s'y continuer enfin bref ça arrive très rarement ce genre de situation la dernière fois que c'est à m'arriver c'était en espagne cet hiver il y avait carrément un bonhomme qui était venu à ma porte du camping-car et puis il me fixait j'ai misé que c'est quoi j'ai lui dit bonjour dit bonjour puis il reste j'ai dit mais waouh c'est chelou donc il finit après pour s'écarter il se met derrière un arbre et j'ai dit mais qu'est ce qu'il fait quoi et j'ai fermé la porte du camping-car quoi mais ouais des fois il ya des choses chelou quoi donc je peux comprendre que des fois les femmes ont peur de partir seul mais en fait le conseil que je peux donner c'est d'y aller directement voir la personne de pas vous comporter comme une victime parce que les prédacteurs ça ils détectent et c'est comme ça que la situation peut se dégrader donc n'ayez pas peur allez-y direct bon bah c'est bon si on est arrivé qu'est ce qui fait bah il marque son territoire première chose qui fait quoi et puis va dès que tu as marqué ton territoire on peut passer un peu passer la frontière c'est bon les pneus sont gonflés tout est ok maintenant faut acheter à manger pour soi ouais l'apéro une bière toi ce soir oui on va quand même moi je suis pas m je suis à moitié content de te voir mais bon on va quand même à 11 et ça quoi on a pas en frigo ballon moi j'ai frigo et tout ça fraîche pour ce soir c'est ce que je veux dire pas non plus tant que tu as pu anticiper donc là même au moins je vois pas d'alcool en plus toi tu bois pas d'alcool non c'est à cause des mauvaises fréquentations comme toi je vois non mais on fait ça ok donc tu me suis à combien de temps là de une demi-heure je suis tu roule quand même assez vite parce que il est comme ça on pourra chier comme ça on pourra acheter la bière en belgique ah là ça me fait plaisir enfin on allait faire c'est parti tu es bon on est posé là et qu'est ce que tu penses quelle impression que tu as d'appeler j'y pour le moment alors la belgique va écouter franchement dès qu'on a passé la frontière déjà j'ai quasiment explosé la bagnole parce que j'ai arrêté dès que j'ai passé la la frontière j'ai pas eu un des portes de route là et par la bagnole à 90 il ya rien ils préviennent pas non mais les routes sont défoncées quand les routes sont éclatés pour l'instant c'est ce que j'en ai vu bien éclaté après on s'est paumé dans un chemin et puis là du coup on arrivait quelque part au milieu de la nature et les caricatures mais il caille un truc de fou déjà il y avait du vent ce midi avant la frontière on se paie le jour je moi je pensais qu'elle est faire donc tu vois pour l'instant pas une très très bonne impression mais ça a l'air d'être jolie sympa les rues d'art mais rue doit moi je voulais pas aller en norvège quoi je veux juste la bière de la frite tu vois non mais on verra bien du happiness quoi tu as mais j'avoue là que ouais pour l'instant l'impression d'être en hiver quoi non mais c'est le vent surtout le ressenti voilà il n'y aurait pas le vent parce qu'au soleil ça va d'ailleurs on devrait aller au soleil peut-être on a juste à bouger un peu là mais ici donc on veut dire que j'ai pas un genre montre en même temps le spot franchement super spot la belgique s'est éclaté je dirais pas ça parce que c'est c'est qu'un avant vous oui c'est qu'un avant vous quoi qu'il a appris des bonnes guerres de l'une fois qu'on ira à mons c'est un peu de musique ah bah oui ah ouais à mons une fois qu'on ira à mons tout va s'arranger je pense que tout vient d'une aide le soleil va arriver battant son grand c'est là c'est le soleil quoi c'est ça va mettre des paillettes dans nos vies bon allez ce matin direction la rando ouais randonnée sous la pluie il fait gris mon avis on va se prendre un peu d'eau mais bon ça devrait aller alors qu'est-ce qu'on va voir ce matin on a vu que sur les panneaux il y avait le tombeau du géant et une petite passerelle bon c'est vraiment une petite passerelle donc on va aller voir ça et sur le gps ils disent que c'est 12 km mais des fois le gps se trompe alors on verra bien là j'attends sébastien qui est bientôt près et qui a bien dormi cette nuit qui n'a pas eu froid j'ai bien dormi ouais on avait eu peur de ça mais bon il fait pas non plus chaud chaud ce matin avec le vent là je vais vous montrer la vue qu'on a aussi du spot je vais retourner la caméra donc là on se trouve à peu près à 300 mètres d'altitude c'est pas très haut mais ça empêche pas c'est quand même sympa les ardennes les ardennes belges donc là on va arriver sur le point de vue de l'épine regardez moi comment c'est spectaculaire il faut que tu ailles sur le rocher ouais je vais voir il y a la rivière qui passe ouais je pense que c'est important que tu ailles et ben je vais y aller sébastien que je tienne la caméra parce que c'est un peu dangereux qui est comme ça veut tu y aller les gens qui sont tués des youtubeurs comme ça non moi j'ai le vertigeant ok je pourrais y aller mais j'ai pas envie de tenter tu vois donc je me dévoue pour vous donc n'oubliez pas le lire like commentaire la commentaire sa vie il prend beaucoup de risques mais carrément waouh sympa là c'est carrément plus sympa c'est mais tu devrais venir voir sans déconner ouais j'ai pas les mêmes idées qui des fixes regarde je suis tout le temps patafix idée fixe ça que tu voulais montrer oui bah il ya la caméra mais essaye de faire au moins semblant de t'enjailler quoi waouh dingue oh dingue tu la vois là bas la passerelle moi je la bah oui oui non mais voilà si tu la vois forcément que je la vois quoi c'est vrai moi c'est de la 4k moi c'est vrai moi je suis en 480 ap quoi non mais c'est pas c'est pas dégueulasse quand même c'est pas spectaculaire mais c'est pas dégueulasse je suis content d'être venu en belgique pour voir ça quoi tu vois t'es en train d'être médisant vis-à-vis de la Belgique c'est pas de la médisance si non c'est que moi je veux voir la belgique de belgium you know ça ça fait partie ça à partir de la belgique oui et bien au moins d'y mettre un peu du tiens quoi non mais il ya de mettre du tiens et dire la réalité des choses donc c'est quoi la réalité des choses qu'est ce que tu en penses de ça c'est pas c'est pas bien ah bah voilà d'accord c'est pas spectaculaire non plus quoi mais c'est agréable ouais on passe un bon moment franchement c'est un bon mercredi après midi c'est agréable ah oui je vous montre aussi le vide parce qu'on fait des courbes il y a quand même le vide à côté de nous faut trop regarder un bon allez on se casse on se casse et regardez comment c'est beau ça les champignons comme ils sont graphiques fines de près non mais c'est vrai tu as raison carrément que c'est beau en plus avec les fleurs la regarde on peut toucher ou on va mourir oui tu peux toucher et mettre à la bouche c'est vrai non mais je crois c'est pas le champignon qui fait hyper dur à de l'amadou en fait ils mangent c'est comme toi tu meurs et les verts qui ont bouffé d'accord fait la mort créé de la vie à ça c'est beau ça la vie gagne toujours alors il y a toujours de la vie il ya de mort s'il ya plus rien donc ah ouais personne n'a gagnant quoi la mort est bon là je fais un petit point de vue pour vous montrer la passerelle d'ici et là c'est là ce mois qui passe moi j'aime bien parce que c'est vachement ouvert milieu des montagnes cas là tu apprécies ça y est enfin enfin il était temps j'ai besoin de voir des choses et des temps que tu t'es merveille donc maintenant bon on va y avoir la traversée ça bouge bien carrément franchement une belle surprise c'est un bon mercredi après-midi il est bien se sentent aussi donc là je voulais vous montrer le prix de la passerelle la belgique à des thunes 361 1209 euros autant te dire que tu me les donnes je pars en asie ça chiffre vite tout ça pour une passerelle bon après c'est utile parce que tu peux traverser c'est le tourisme cgt machin et là nous sommes en wallonie bon après cette première nuit en belgique sur ce spot on va redécoller qu'allons nous faire comme activité super activité idée de michael non on a fait de réunir les grandes surfaces de belges j'ai qu'un marché colle 8 pour ceux qui connaissent c'est important de s'y merger c'est ça nous dans la consommation c'est vraiment les grandes surfaces la consommation ici pour ça parce que ça représente ce que les belges mangent mais complètement les prix les prix passionnant ils font leur course qu'on se déplace avec les cadis s'ils ont quatre ou trois roues exactement ça en dit long sur la mentalité la largeur des cadis comment ça se passe à la caisse les gens sont pressés ou s'ils sont indulgents s'ils donnent un pourboire en sortant voilà c'est ça s'il est passé des petites grands mères si au contraire ça se passe mal il ya des insultes ou shit tomber dans l'eau parce qu'en fait c'est il faut dire que c'est une marque belge c'est ça c'est une chaîne mais c'est une chaîne de base d'une famille belge col ruit exactement allez c'est au l r u y t c'est parti donc là on va où à vous bouillon bouillon on va bouillon au col ruit parti c'est parti pour l'attraction du jour ah bah tu vois déjà c'est différent tu vois là tu es dépaysé mec carrément mais en fait ouais c'est mis directement comme ça sans se prendre la tête ouais ça fait un peu comme costco ouais c'est dire on est dans une chambre froide regardez le chaussier au moins combien il vaut 8 balles le chaussier 8 balles ça c'est trois euros ça oui tu as l'impression que tu essaies à la guadeloupe et tout ça quoi ouais non pourtant c'est grand c'est bizarre que ceci mais oui oui je vois bien que c'est plus chien les caprices des dieux c'est pareil les lardons les éteurs de prix quoi ouais des trucs ça se vaut et les trucs c'est l'entraînement derrière toi les murs ça c'est un peu si c'est ici à le kilo mais c'est qu'ils ont mais non les prix au kilo sans dessous le maintenant c'est rien 21 50 euros le kilo c'est un kilo c'est 333 grammes bon j'ai demandé au monsieur il m'a dit qu'en fait il y en a là en france ah bon il y a une cinquantaine de magasins en france après c'est tout en alsace il m'a dit même en bourgogne j'ai jamais vu ça quand j'ai dit mais là il y en a aussi en voie de loupe ça commence à se déplacer un peu partout qu'est ce qu'ils disaient d'autre je lui demandais c'est des prix étaient moins chers il m'a dit bah on essaye ouais c'est de par rapport aux concurrents les prises c'est toujours d'être en dessous et puis en fait ils sont tous polyvalent là dedans quoi ils font tout quoi comme elle dit quoi mais ce compte moi j'ai jamais vu du discontent aussi non mais c'est étrange comment il scannait en fait très pire ou l'or comment il perd plus de temps déjà mais les prix t'as trouvé comment toi il ya des trucs ça doit voir le coup gros gros tu vois comme costco tu vois et je trouve que c'est trop mélangé tu vas voir il ya des trucs beaucoup plus cher des trucs beaucoup moins cher tu vois j'ai rejeté moine à cette balle on va manger montrer les prix tient déjà ouais déjà ça c'est le ticket de caisse on dirait le truc du garage la facture du garage à l'heure carrément les pneus quatre saisons non mais par contre moi tu vois les bananes j'ai payé 1,35 euros ça c'est pas cher vraiment pas cher 1,35 euros bon moi tout est cher non et puis après le jambon là 9,25 euros du jambon cru et puis après non après ça je trouve que les prix sont pareils à l'est l'orange et les oignons aujourd'hui visite de dinan et en bas c'est vraiment compliqué de se garer dans dinan surtout avec le camping car ce qui avait des panneaux interdiction en camping car donc on a été obligé de venir jusqu'au stade au stade de foot sur le parking et puis voilà on doit avoir une demi heure de marche mais bon c'est pas grave on est en vacances et aujourd'hui ça fait plaisir le soleil est revenu exactement parce que les vacances c'est cool avec exactement les deux nu bleus là c'est pas grave et pour cacher la misère on met le béret parce que mon coiffeur est en prison comme vous avez pu l'avoir remarqué de la place de la place de la place de la place On va goûter nos premières frites en Belgique. Merci, bon appétit ! Donc Sébastien m'a grandement manipulé, obligé à venir voir la maison de l'Aleph, ça coûte 2€, moi j'étais vraiment pas chaud et tout. N'importe quoi, t'étais chaud. Non, je voulais faire la citadelle. On a dit, on faisait les deux. Il m'a dit, vas-y, viens, suis-moi. Et honnêtement, c'est pas ça qu'on s'attendait. Avoue que c'est pas terrible carrière. Bah non, la visite en fait, c'est un musée, t'as un QR code et ça t'explique. Parce que moi, tu m'avais dit, il y aura des moines, ils sont gentils, ils vont nous faire une visite. Ils vont nous montrer comment on fait la bière. Voilà, bah moi je voulais être truc comme ça. Mais non, ça n'existe plus, c'est irréaliste même. Donc, on a les droits à une bière et un cadeau. Ouais, alors le cadeau c'est un verre. Bah j'en ai rien à foutre. Moi je suis pas très alcool, il me fait boire une bière à 14 ans l'après-midi, je vais te défoncer. Merci Sébastien. Non, moi je suis avec un frangé, je peux rien. Bon allez, ça y est, là on est sortis de Dinan. Maintenant, on vient de se poser et à rouler en ville avec le camping-car, je peux vous dire que c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et maintenant, on s'est trouvé un spot où il y a de l'eau. Magnifique. Parce que aussi, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est vraiment galère de trouver de l'eau en Belgique. Non, c'est vrai. Il n'y a que certains cimetières où il y a de l'eau. Il y en a, il y aurait que de l'eau de pluie, donc excusez-moi, on a dû venir ici. Pourquoi tu me filmes d'aussi près ? C'était une belle tête. Parce que du coup, on a dû venir ici, grâce à Park4night, grâce à Mickael, qui a payé Park4night. Parce que Park4night, je dénonce aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est minute de dénonciation. Park4night, si vous ne vous payez pas, vous n'avez rien. Non, c'est vrai. Dans ces parkings, vous n'avez plus les sapins, donc vous ne pouvez plus aller dans la forêt, y'a nature. Donc vous avez parking, vous n'avez pas l'eau potable, vous ne savez pas où il y a de l'eau et tout. Non, mais c'est vrai. Verdict. La société de consommation explose. Et les pauvres comme moi, nous, on est dans la merde. Voilà, tu es obligé de demander aux riches. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'avant, l'application c'était gratuite avec tout. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Il y a deux ans, ce n'était pas comme ça. Non. Donc si vous m'écoutez, membre de Park4night, il faut boycotter. Il faut boycotter, ça ne va pas se passer ainsi. Il faut résister tous les bretons avec moi. Si vous êtes fiers de votre nation, de vos régions... C'est trop là. Et là, c'est passé en train de préparer sa douche. Voilà. Donc il y a du vent, il va y avoir de l'orage à 18h. Il faut que j'aie ma douchée devant 18h et que j'ai mangé. Parce que moi, comme vous le constatez, je ne peux pas manger dedans. Bah tu pourrais faire. Je peux juste dormir. Ouais, c'est vrai qu'ils ont annoncé l'orage. Voilà, c'est positif. Donc on est obligé de prendre de l'eau, c'est dire, c'est comme ça. Voilà. Si tu veux boire, tu hydrater un minimum. C'est cet ainsi quoi. Ça se demandait si cet ainsi, ils ne boivent que de la bière en Belgique. Bon bah nous voilà, arrivé à Mons. Là, on va prendre une photo, on va envoyer ça à Greg. Et puis je crois qu'il va halluciner. Ouais, c'est pas surprise. En plus, c'est le petit Hello of Mons, c'est parfait. Il faut chercher un truc... Symbolique. Symbolique, ouais. Parce que même la plage, je ne suis pas sûr qu'il la reconnaisse. Qu'il la reconnaisse. Bon bah là, on va prendre la photo là, avec le monstre derrière. Et en même temps, je vous en profite pour vous faire voir le centre-ville. Bah pour un dimanche, il y a quand même du monde. Ouais. Donc là, ça y est, on va lui envoyer la photo. Bah oui, on vient de voir. Qu'est-ce qu'on a à foutre de monstre non plus ? Je suis choqué. Mais arrête ! Mais arrête gros, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais arrêtez, mais arrêtez, mais arrêtez. Mais je suis choqué les gars, vous êtes vraiment à Mons. Bah oui, on est à Mons. T'as pas vu la photo ? C'est pas à montage hein. Ah merde, ça a croupé. Douchette, c'est pas la Belgique, oui ! Bah non les gars ! C'est vrai qu'on fait plein ? Ha ha ! C'est vrai que je te l'ai dit hein ! Non mais t'as raison ! Ça va ? Regarde c'est ta classe, regardez c'est ta classe ! T'es pas plus content que ça que nous voir quoi ! Bah je suis choqué les gars ! T'es choqué putain ! Bah oui ! T'as pris ton studio, je suis content quoi ! Bah t'as vu j'ai pris l'appart ! T'as pris l'aquarium genre vous ! T'as pris l'aquarium ? J'ai pris l'aquarium mon gars ! J'ai envoyé ça déjà à mon pote comme message. Je te le dis ce soir les gars t'as l'aquarium quoi ! J'ai apporté un pote ! Ça c'est cool ! Non mais t'es là quoi ! C'est un monstre que je sais bien que les routes c'est pas ça quoi ! Tu te veux dire que c'est dans un film ! Ah oui je suis dans un film ! Je comprends pas ! Déjà moi le truc qui... T'as pris de vraiment ici ! C'est pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt quoi ! Bah ça y est, nous allons enfin goûter les fameuses frites belges ! Avec un belge ! Je vous ai fait goûter des durums ! Ouais c'est ça les durums ! C'est ça que vous avez ! Ouais des durums ! Donc il nous dit que c'est une spécialité belge ! Regardez avec la sauce ça me va ! Ouais ! Donc là on en a pour 1,14€ ! Bon bah on va goûter ça ! Ah ouais ! Ah ouais 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 ! C'est bon 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 ! C'est un peu différent ! Ah ouais ! C'est beau ! Ah ouais mais là tu vas voir ! C'est pas la même 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 ! Ça y est on a changé de spot ! On a quitté notre forêt ! Pour arriver auprès du lac de Mons ! C'est ça Greg ? Le Grand Large ! Le Grand Large ! Là on est au Grand Large en Belchique à Mons ! Ouais ! Et je voulais aussi en profiter pour remercier la maman à Greg ! Qui ce matin est venu nous apporter les croissants et les pains au chocolat ! Et ce n'est pas tout ! Elle est revenue une seconde fois avec Greg ! Pour nous amener ! Et nous amener des bonnes bières de Belgique ! Ouais ! Qui ont l'air super bonnes ! Ainsi qu'un guide de la Belgique ! Donc voilà ! Des activités à proposer ! Si jamais la maman à Greg ou à la vidéo ! Donc voilà ! Big up à toi ! Mère à Greg ! On vous l'être remercié ! Merci ! Non mais c'est vrai ! C'est adorable ! C'est vraiment super gentil ! Ouais ! Franchement ! Et là je vais vous montrer la vue ! La vue sur le lac ! Plutôt sympa ! Et puis bah maintenant voilà ! On va aller déguster les bières ! Que c'est un moment à ramener ! Bières belges ! 8,5 degrés ! Elle est bonne ou pas ? Ouais elle est bonne ! Elle est costaud ! Elle est bonne dans les costauds ! Parce qu'on a franchement un très très bon ! Ok ! Bon on va goûter ça ! Et l'expérience était super cool ! C'était super bien ! On a mangé des bonnes frites ! Ça t'auras pas l'occasion de refaire souvent ! Bah non ! C'est pour ça que je... Et on était dans l'illégalité la plus tante ! Ah ouais ! Ça c'est du plaisir ! Ça j'achète ! Ouais ! J'ai du papier dans ma camionnette pour toi ! Tu veux combien de feuilles ? Dis-moi ! Ah ! Un rouleau ! Je fais quand même des bannées d'armée ! T'as halluciné gros ! J'ai qu'un rouleau avec 700 feuilles ! Allez ! Prends ce que tu veux ma beauté ! Allez ! Tire ! Alors moi j'ai réagi une tasse de merde ! Tire sur le bout ! Allez ! Prends ce que tu veux ! C'est bon ! C'est bon ! Allez ! Prends-en ! T'as de gueule ! T'as de gueule ! T'as de gueule ! Santé ! Ça fait des bons bruits quoi ! Santé ! Profitons de ce rosé ! De la vie ! De la vie ! Du rosé dans des verres arrière ! Du rosé dans des verres arrière ! Ou dans une tasse quoi ! Pas alcoolique ! Pas alcoolique du tout ! Donc cette nuit on a dormi ici sur ce parking comme je vous ai montré hier soir à l'apéro ! Et puis maintenant on va prendre la direction de la Panne ! C'est au nord de la Belgique, c'est au bord de la mer ! Et bah Sébastien et Greg sont déjà partis ! En fait on part un peu chacun de son côté ! Parce que des fois c'est un peu compliqué de se suivre ! Et puis on sera aussi content de se retrouver ce soir en fin de journée ! Et puis bah c'est cool ! Soleil ! Bon allez ! Bah c'est parti ! Donc on arrive à la fin de cette vidéo ! Alors bah si tu l'as pas liké c'est le moment de le faire ! Et bah maintenant tu sais qu'on est en Belgique ! Alors bah si jamais t'es dans le coin et tu souhaites nous rejoindre il y a aucun problème ! Pour ça bah tu peux me contacter soit sur Messenger, Instagram ou par mail ou dans les commentaires ! Et la suite de nos aventures en Belgique jeudi prochain à 18h ! Et en attendant mettez des frites dans votre vie ! Sous-titres par Jérémy Diaz !